Bien évidemment. D'Athalie Arthaud. Non, ce n'est pas juste. Alors d'abord, je voudrais dire quand même que ceux qui sont mobilisés avec le mouvement des Gilets jaunes ont eu raison. Et ce qu'on voit, c'est que leur pression a fait bouger le gouvernement, l'a forcé à reculer et effectivement à faire un certain nombre de gestes. Pour ceux qui vont toucher les 100 euros, ça sera effectivement déjà quelque chose. Mais enfin, quand même, quand on entend tous ceux qui sont sur les barrages et qui sont au SMIC, ils le disent, ce n'est pas suffisant. C'est loin du compte. C'est loin du compte parce qu'en réalité, quand on fait le calcul, et vous savez, on peut tous le faire, pour vivre dignement dans cette société, aujourd'hui, il faut 1800 euros net minimum. 1800 euros net minimum. Alors on est très loin du compte. Et puis, par ailleurs, vous parlez d'un dispositif très difficile techniquement à mettre en œuvre. Eh bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui paye. Parce que ce sont les contribuables. Parce que nous, nous payons cette augmentation. Et ça, c'est révoltant. C'est le grand patronat qui doit payer. Et je le dis, il y a de l'argent. Parce que là, on nous a vendu une prétendue augmentation du SMIC qui n'en est pas une. Tous ceux qui travaillent ne font pas la manche. Ils ne font pas la manche. Ils ne demandent pas l'aumône. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre de leur travail. C'est de pouvoir, voilà, et vivre dignement au niveau de ce siècle, tout simplement. Et là, qu'est-ce que l'on fait ? On augmente des aides sociales. Donc effectivement, ça ne peut pas être satisfaisant. Il y a de l'argent dans cette société. Il est dans les caisses, effectivement, du grand patronat, de tous ces grands groupes qui vont annoncer leur profit. Vous savez, on va encore voir les milliards s'accumuler à un pôle de la société. Il faut prendre dans cet argent-là pour augmenter les salaires. Moi, sur ce référendum, je pense que les Gilets jaunes ont obtenu beaucoup plus en se mobilisant par l'action collective, en faisant pression sur le gouvernement que ce qu'ils pourront gagner et obtenir par n'importe quel référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Vous êtes réservé sur le référendum ? Je ne suis pas contre. Mais je pense qu'effectivement, on le voit dans de très nombreux pays, les électeurs sont appelés à voter, alors très souvent, puis alors sur énormément de choses. On parle de la Suisse, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, où effectivement, on peut élire, y compris les juges, enfin bon, un tas de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, etc. Et alors, ça change quoi pour les travailleurs, pour les exploités, pour les plus pauvres ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que le fond du problème qu'on ne discute pas, ou en tout cas, voilà, qu'on fait mine d'ignorer, c'est qui détient réellement le pouvoir dans cette société ? Qui détient réellement le pouvoir ? Et moi, je pense que ceux qui détiennent réellement le pouvoir, c'est cette classe capitaliste. C'est une minorité, en fait, qui détient les capitaux et le contrôle de toute l'économie. C'est le pouvoir, par exemple, de Ford, de fermer son entreprise à Blanquefort et de mettre 1 000 salariés dehors sur le carreau. On peut très bien imaginer un référendum qui poserait la question, est-ce que l'État doit empêcher une usine de fermer, par exemple ? Je suppose que c'est dans l'esprit, peut-être, des Gilets jaunes. Sauf que, vous savez, ce genre de... Quand il s'agit de s'opposer à la puissance de l'argent, eh bien, il n'y a que la force sociale qui peut le faire. Vous savez, on a entendu... Les histoires sont nombreuses derrière nous. C'était Florange, avec Hollande, où il avait fait mine de montrer un peu les muscles. Et puis, immédiatement, quand Arcelor Mittal a expliqué, écoutez, moi, j'ai l'argent, j'emploie 20 000 salariés ici, soit vous faites ce que je vous dis, ou alors je m'en vais. Et puis, finalement, que s'est-il passé ? Eh bien, Hollande s'est couchée. Et c'est comme ça. Donc, en résumé, vous nous dites que les blocages sont plus efficaces que... Mais évidemment, c'est le rapport de force. Parce qu'il y a une loi qui est non écrite. C'est cette loi du capital, de l'argent. C'est cette force sociale-là. Et contre cette force sociale-là, eh bien, moi, je ne connais que la force sociale des travailleurs mobilisés derrière leurs intérêts. Mais écoutez, c'est de la blague, tout ça. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez, on est confrontés quand même à un problème important. 6 millions de chômeurs dans ce pays. Des gens qui n'arrivent pas à vivre en travaillant, qui ne trouvent même pas un emploi, qui trouvent des heures de boulot, une jeunesse qui ne se voit pas d'avenir dans cette société. Des retraités qui ont bossé toute leur vie, etc. Comment peut-on changer cela ? On peut le changer d'une seule façon. Je suis désolée. On peut noyer le poisson en parlant de complexité, de l'appareil d'État, en parlant de je ne sais trop quoi. Mais on peut le changer d'une seule façon. En prenant l'argent là où il est, voilà, tout simplement. Et l'argent, il est à un pôle de la société. Alors moi, ce que je dis aux travailleurs, c'est qu'ils ne changeront pas leur sort. Si effectivement, ils ne contraignent pas tous ces grands groupes capitalistes à embaucher, s'ils ne contraignent pas ces grands groupes à augmenter les salaires, et y compris à verser dans le pot pour payer l'assurance maladie, pour payer les retraites. Si, voilà, s'ils ne se battent pas pour ça, tout simplement... Le gouvernement propose de taxer notamment les GAFA. Mais il le propose, mais il le fait, il ne le fera pas. Il ne le fera pas, il le... Écoutez, moi je suis frappée parce que vous avez répondu. On va le faire là, on va le faire là, puisqu'on siège à l'Assemblée cet après-midi. Je termine juste là-dessus. L'augmentation du SMIC, regardez, ce n'est pas la lune. On demande... Il y a 1,6 million de salariés payés au SMIC. Ils demandent juste de pouvoir vivre dignement de leur travail et pas, effectivement, des aides sociales. On dit, bon, 1 800, 2 000 euros, il faudrait sur le SMIC en réalité. Qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est impossible, le grand patronat, il ne peut pas payer, il n'a pas l'argent, etc. Et si on lui impose cela, eh bien, il partira. Donc vous voyez, on nous explique que c'est la démocratie, qu'on peut donner notre avis, etc. La réalité, c'est que la société, elle est traversée par des rapports de force qui s'opposent. Voilà, alors il faut en être conscient. Il faut défendre les... Et après, j'ai la parole à Jacqueline Moreau. D'abord, sur le référendum de l'université populaire, il le faut assez rapidement, mais il faut voir comment on l'organise. Je pense que l'analyse que vous faites de la société est dépassée, qui est la date des années 60, 70, 80. Et que lorsqu'on est dans le rapport de force permanent, ça fait quoi ? Ça fait quand même un mouvement qui a fait 8 morts. Donc vous cautionnez le fait qu'il y ait 8 morts. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait 8 morts. Non mais franchement... C'est une plaisanterie. Pas du tout. C'est une plaisanterie ce que vous êtes en train de dire. D'une part, moi je ne peux pas... Autant il faut se battre à certains moments quand on n'est pas entendu. Ça veut dire que vous expliquez aux gilets jaunes aujourd'hui qu'ils ont fait 8 morts ? Vous êtes en train de leur dire ça ? Non, je dis qu'on ne... Vous êtes en train d'accuser les gilets jaunes qui se mobilisent depuis Bassi. Mais non, mais non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut avoir ça en tête. Vous êtes en train exactement de dire ça. Non, mais je ne me transforme pas ce que je veux, ça vous arrange de faire. Non, je ne dis pas ça. Je dis que quand on... Vous entendez... Moi ça me choque. Enfin ça a toujours été dans votre discours, mais je n'ai rien contre vous personnellement. Mais ça a toujours été dans votre discours de dire les travailleurs. Parce que ça veut dire que le patron ce n'est pas un travailleur ? Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Alors excusez-moi, excusez-moi, mais moi je suis fille de commerçant. Égal et moi aussi, figurez-vous. J'ai vu mes parents travailler de 7h du matin à 1h du soir, à 1h le lendemain matin. Ils ne se tiraient même pas de salaire. Mais c'était la folie, ça bossait à mort. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ça dépend lesquels. Alors je suis d'accord avec vous que les grands groupes, oui, bien sûr, là il y a quelque chose à faire. Ils font l'économie. Mais c'est le langage que je n'aime pas. Les travailleurs, vous êtes toujours en opposition. Moi, je rêve d'une société où on travaille avec au lieu de travailler contre. Et je pense que ça ira mieux ce jour-là. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça ? Mais si, mais il suffit de le vouloir. Écoutez, vous regardez dans tous les grands groupes ce qui se passe. Au niveau des salaires, bizarrement, les dividendes versés aux actionnaires, ils augmentent chaque année. 5, 10, 20, 30%. Et puis systématiquement, les salaires des travailleurs, ils sont bloqués. Je suis d'accord avec vous, il faut revoir la répartition, mettre les trois tiers. C'est ça la réalité. On peut dire qu'on rêve d'une autre société. Mais le problème, on est bien dans ce type-là de société où les gens sont mis à la porte simplement pour que les actions, elles augmentent en bourse. Je suis d'accord avec vous, il faut revoir la répartition et qu'il y ait un peu plus pour les salaires, évidemment. Mais ce n'est pas en montant les gens les uns contre les autres qu'on obtiendra des résultats. Et honnêtement, aujourd'hui, les Français, ils en ont marre de ça. C'est la société. Mais Frédéric Lefeuille, cet affrontement qui est organisé depuis toujours, si ça marchait, parce que la violence et la force, comme vous dites, ça fait bien longtemps que vous auriez réglé les problèmes. Pourquoi est-ce que vous parlez dans le vide ? Pourquoi vous parlez dans le vide ? Le sort des travailleurs, c'est toujours amélioré à l'issue de lutte sociale. C'est bien qu'il faut changer de paradigme. Lorsque, justement, les gens sont sortis, lorsqu'ils ont fait grève, lorsqu'ils se sont battus, à chaque fois, ça a fonctionné comme ça. Et depuis, tout à l'heure, on discute référendum d'initiative citoyenne. Vous nous dites qu'on aura plus le choix, etc. Et puis, vous nous avez fait une belle démonstration tout à l'heure. Vous nous avez dit qu'en réalité, on n'a pas le choix. Par exemple, on ne peut pas augmenter les salaires parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a ci, parce qu'on est coincé par un système capitaliste, parce qu'on est coincé par des lois économiques. Alors, d'un côté, vous nous dites que vous aurez le choix. Et puis, l'autre côté, vous dites qu'en réalité, vous serez pauvres, vous serez exploités. Je voudrais qu'on écoute Christophe Salenson, qui est une des figures des Gilets jaunes dans le Vaucluse. Lui, il fait partie de ces Gilets jaunes qui considèrent que ce que le gouvernement a annoncé n'est pas assez et il est prêt à aller jusqu'au bout. On l'écoute. Le mouvement ne faiblira pas et nous irons au carton. Voilà, c'est tout. On a aujourd'hui des gens qui travaillent et qui dorment dans leur bagnole et qui dorment sous des ponts. Et vous êtes en train de me négocier quelques pourcentages, quelques miens. Bruno Fuchs, vous avez donné... C'est pour ça que moi, ça me choque quand vous parlez toujours du travailleur. Mettre le travailleur en opposition. Là, sur les ronds-points, il y avait le patron avec ses ouvriers. Mais je fais la différence. Donc, moi, c'est la confrontation que je n'aime pas, moi. Je fais toujours la différence entre, effectivement, le petit patron, le petit commerçant qui passe sa vie au travail avec ses salariés et cette classe capitaliste qui domine la société, qui tient les banques, y compris dont dépendent bien des petits patrons qui sont souvent entre le marteau et l'enclut, mais qui sont souvent étouffés. Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ces rapports de force, vous savez comme moi que ce système capitaliste, la loi, la jogle. Mais c'est la façon dont vous le présentez qui ne va pas. C'est comme ça que ça fonctionne, ce système. Et effectivement, que bien des petits patrons, des auto-entrepreneurs en sont les victimes aussi. Pour moi, quand je parle du grand patronat, je parle de la classe capitaliste qui fait la pluie et le soleil et qui prend des décisions. Vous opposez que les petits patrons, les TPE, les PME, c'est elles qui embauchent le plus. Pas forcément le grand patronat. Le mouvement. Justement, précisément, c'est le grand problème. Le grand problème, c'est que le grand patronat, alors qu'il est richissime, alors qu'il y a du boulot dans les grandes entreprises, qu'il épuise les gens qui sont sur les lignes de montage, etc., il n'embauche pas et il devrait embaucher. Frédéric Lefebvre.